Une constitution dans un pays, c'est le cadre général dans lequel on organise notre vivre ensemble. Et en fait la question qui me vient à l'esprit c'est de dire, est-ce que ce cadre général qui organise notre vivre ensemble est encore conforme à la volonté du grand nombre ? Je peux même me demander, parce que c'est un anniversaire, est-ce que ce cadre général est conforme à l'esprit des pères fondateurs, c'est-à-dire de ces femmes et de ces hommes qui il y a 30 ans se sont réunis pour bâtir cette constitution ? Et est-ce que les contemporains que nous sommes aujourd'hui, ce cadre nous convient encore ? Et j'ai bien peur qu'à l'une comme à l'autre question, je réponde non. C'est-à-dire que ceux qui ont bâti cette constitution en 91, à quelques endroits qu'ils se trouvent, doivent être tristes et malheureux aujourd'hui. Et pour le citoyen que je suis, ce n'est pas le cadre qui sied à notre vivre ensemble. Les dernières modifications de la constitution sont d'ailleurs dans la droite ligne de toutes les modifications de cette constitution depuis le début. Une constitution, je disais, elle est faite pour organiser notre vivre ensemble. Mais très vite, le législateur, complice en cela de l'exécutif, a transformé la constitution gabonaise comme un instrument pour s'accaparer du pouvoir, pour rester au pouvoir. Voyez-vous ? Et c'est cela qui est bien triste, c'est-à-dire que, dès le départ, cette constitution avait prévu que les femmes et les hommes qui allaient avoir en charge les responsabilités des différents pouvoirs de notre pays, dans l'exécutif comme dans le législatif, le seraient pour un temps déterminés. Et aujourd'hui, ce législateur, complice avec l'exécutif, a tout fait pour qu'en fait, finalement, on se retrouve, pour citer le mot, avec des mandats à vie, avec des mandats impunes, avec des mandats indicibles. Et ce qui est triste, c'est que le législateur passe son temps à manipuler la constitution au service du maintien au pouvoir du PDG et de ses alliés.